Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain roulé haïtien, recette que vous pouvez trouver sur notre site internet compagnons-et-moi.com Vous avez des milliers de recettes aux compagnons que vous pouvez imprimer très facilement. Donc n'hésitez pas à consulter ce site internet. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin du pétrisseur que nous allons insérer dans la cuve de notre robot. Puis nous allons ajouter 50 ml d'eau tiède et un sachet de levure sèche boulangère. Vous pouvez mettre de la levure fraîche si vous préférez. Nous allons maintenant activer la levure en démarrant le robot en vitesse 3 à 35 degrés durant 10 minutes. A l'issue des 10 minutes, nous allons maintenant pouvoir ajouter la farine, le beurre et une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe, de sucre. Nous allons maintenant lancer le programme pâte P1 pour 2 minutes 30, mais nous allons arrêter le programme à l'issue des 2 minutes 30 sans attendre la pousse de 40 minutes. Nous allons maintenant ajouter une cuillère à café de sel et le reste d'eau. Nous lançons à nouveau le programme pâte P1, cette fois-ci avec la pousse de 40 minutes. Je vais maintenant huiler légèrement un saladier, donc avec l'équivalent de la pousse de 40 minutes. l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voici ma boule de pâte. Elle est très jolie. Je la façonne un petit peu et puis je vais la laisser pousser encore une heure dans mon saladier que je vais couvrir avec un linge. On va maintenant s'attaquer au façonnage de nos petits pains roulés. Donc vous prenez votre boule de pâte, vous la divisez en 4 à peu près équitablement. Vous mettez un petit peu d'huile sur votre plan de travail. Le mien a des traces de feutre. Je vous rassure, c'est propre. C'est Justine qui a gribouillé avec de l'indélébile. Je n'ai pas réussi à nettoyer correctement. Vous étalez chacune de vos parties le plus finement possible puis vous roulez votre pâte sur elle-même de manière à confectionner un boudin et puis vous recommencez donc 4 fois. Ensuite, sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson, vous disposez de manière à les espacer suffisamment vos roulés de pain et vous les laissez reposer à nouveau au moins une heure. Après avoir passé vos pains 25 minutes à 180 degrés, voici le résultat. Ces petits pains sont vraiment délicieux, briochés et l'intérieur est filant. C'est vraiment un pur régal. Je vous invite à tester cette recette si ça vous tente et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle recette aux compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada